Musique Et bien salut à tous c'est Flint et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Couteau papillon et aujourd'hui je vais vous apprendre 5 tricks avec 5 nouveaux couteaux papillon qui vient tout droit de chez boutiqueoupe.fr Je vous mets le lien dans la description et vous avez moins 5% avec le code boutiqueoupe-54 Donc ces 5 couteaux il y en a un petit peu pour tous les goûts Le premier c'est un couteau avec une lame en peigne tout simplement C'est assez marrant et ça vous permet de le prendre un peu partout Et c'est pas un couteau tranchant qui vous embête un petit peu pour aller dans des lieux publics Ensuite on a deux couteaux comme ça style hausse, un vert et un gris Donc là on a la lame noire qui sont tous les deux tranchants On a également un couteau à la CSGO un petit peu Donc là avec une lame tranchante décorée Plutôt sympa, un petit peu difficile pour les tricks Mais si vous aimez les couteaux comme dans CSGO Voilà ça vous permet de découvrir celui-là Et on a une lame rainbow de chez Albinox Donc tous ces couteaux sont des Albinox Et je vous mets le lien dans la description I'm sorry I don't want to be an emperor That's not my business Si ton couteau se desserre je t'invite à acheter un petit kit comme ça Alors ça c'est pas du tout sponsorisé C'est juste que depuis que je l'ai je m'en sers vraiment Et c'est super utile C'est plein de tout ce qui est petits cruciformes, petits plats, petites torques Les torques c'est le vis en étoile vous savez Pour tous les couteaux papillons Donc on a toutes les petites tailles qui sont vraiment très peu communes finalement Et on les insère dans un petit outil Et on peut changer l'embout Et hop on peut venir dévisser ou revisser son couteau papillon Si vous avez votre couteau qui se desserre régulièrement N'hésitez pas à mettre de la Loctite bleue C'est un petit liquide à mettre sur la vis Qui fait en sorte que ça se dévisse pas Que ça se desserre pas au cours du temps Et ça, ça va vous faire gagner vraiment beaucoup en temps D'utilisation du couteau sans qu'il se desserre Et aussi pensez à huiler entre les rondelles qu'il y a Et les pivots Pour que ça glisse correctement Ça évitera aussi qu'il se desserre rapidement C'est un petit liquide à mettre sur la visite C'est un petit liquide à mettre sur la visite C'est un petit liquide à mettre sur la visite C'est un petit liquide à mettre sur la visite C'est un petit liquide à mettre sur la visite C'est un petit liquide à mettre sur la visite C'est un petit liquide à mettre sur la visite C'est un petit liquide à mettre sur la visite C'est un petit liquide à mettre sur la visite C'est un petit liquide à mettre sur la visite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo Merci de l'avoir suivi Si vous avez des questions par rapport au Trix N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Allez ciao ciao